Europe 1 Europe 1 Europe 1 12h-14h Europe midi Europe 1 il est 13h44 et autour de Jean-Michel dans Jean-Michel Aparthie pardon Aparthie non Aparthie, Aparthie il est encore là C'est tout le monde On va se dire comme ça, la vie c'est ainsi fait, on peut passer de choses absolument dramatiques et noires à des choses plus légères et là nous sommes dans des choses plus légères Maxime. Absolument avec les découvertes d'Europe midi avec vous aujourd'hui toute la bande Sophie Jovillard, Diane Chenouda, Eva Roch, Thierry Géfrottin Bonjour à vous quatre ! Bonjour à tous ! Quels sont vos coups de cœur du jour Thierry Géfrottin ? Benabar sur scène mais il ne chante pas il joue dans une pièce de théâtre une pièce qu'il a co-écrite d'ailleurs c'est Je vous écoute au théâtre Tristan Bernard à Paris. Eva Roch ? Alors un doc de société, un documentaire de société, perdre sa vie à la gagner c'est sur les maladies professionnelles. On en parle dans un instant Diane Chenouda ? Alors je vais illuminer le périphérique C'est pas moi en fait, c'est pas moi quand même Voilà, du côté de la porte de Bercy on ne peut pas le louper, c'est comme un phare de couleur dans la nuit parisienne, c'est de l'art presque un nouveau monument dans Paris ça s'appelle Solar Wind et ça va rester dix ans De l'art sur le périph' parisien Sophie Jovillard. Il est beau, il est jaune et il porte haut les couleurs du pays catalan C'est le train jaune Je vous ai gardé une place à bord pour le découvrir ensemble Le train jaune dans un instant, voilà le programme Europe Midi Jean-Michel Apathy Maxime Switek Benabar ne chante plus, il joue Thierry Géfrottin Il chante encore Oui, alors c'est une deuxième fois et une première fois pour Benabar la deuxième fois qu'il joue au théâtre ses débuts remontent à 2011 et la première fois qu'il écrit une pièce Je vous écoute, c'est le nom de cette pièce à l'affiche du théâtre Tristan Bernard à Paris Benabar l'a co-écrite avec Hector Caballo-Reyes L'histoire en deux mots, vous la voulez ? Bah oui ! Parce qu'elle est assez originale Un homme se présente chez un psy non pas pour consulter mais pour le tuer Pourquoi ? Parce qu'il lui reproche d'avoir amené son épouse, qui est l'une des patients de ce psy à le quitter, c'est de la faute du psy en un mot, évidemment c'est le début c'est la trame d'une comédie, je vous le dis c'est pas une tragédie, parce que Benabar voulait vraiment faire rire et il s'est donc mis à l'écriture de cette pièce extrait Comment on dit cuisinologue, cuisinothérapeute ? Moquez-vous ! Oui je me moque, comme ça vous saurez ce que ça fait que d'être jugé sur des a priori, j'en ai marre du mépris qu'ont des gens comme vous pour des métiers comme le mien pour ceux qui ont eu le malheur de faire des études Cette chasse aux sorcières, la très à la mode déguisée en bon sens populaire j'ai pas mon permis poids lourd, ça fait pas de moins d'inutile ça y est, c'est fini ? Il joue juste hein ? Oui oui oui, alors la pièce est mise en scène par Isabelle Nanty je vous la présente pas, talentueuse Isabelle Nanty, et je parle pas que de la comédienne je parle aussi de la metteuse en scène qui ne tarit pas des loges sur Benabar Son intelligence et sa pensée et l'âme qui est la sienne donne beaucoup de profondeur et de perspective au personnage qu'il incarne, c'est une bête de scène Bête de scène alors, ah oui c'est un mot ça Bête de scène, qu'en pense l'intéressé ? Non elle a pas dit bête tout court, il est bête Non elle a dit c'est une bête de scène Ah bah c'est très gentil je sais pas mais ce qui est sûr c'est que moi je fais de la scène depuis longtemps et j'ai ce, comment dire, cette culture de la scène de travailler pour que ça fonctionne cette envie d'efficacité s'adresser directement au public je crois que ça facilite beaucoup de choses charisme et humilité, voilà ceci c'est ce que dit Isabelle Nanty à propos de Benabar la pièce s'appelle donc Je vous écoute de Benabar et Hector Cabello Reyes avec Benabar, Pascal de Molon et Zoé Félix mise en scène par la talentue, je le redis Isabelle Nanty, et c'est au théâtre Tristan Bernard Au théâtre Tristan Bernard et c'est le coup de coeur de Thierry Jeffrotin moi je me souviens de Benabar acteur dans un film avec Franck Duboss qui est un très bon film mais il aura presque tout fait aujourd'hui et il joue vraiment bien dans ce film là Sophie Joviard, vous nous emmenez donc ce midi à bord du train jaune dans les Pyrénées, mais alors c'est le Pyrénées plutôt, on va dire, j'allais dire plutôt à droite sur la carte bref, vous allez voir la carte en face, c'est à droite sur la sud-ouest ce n'est pas comment vous regardez la carte on va embarquer en effet dans un joli petit train le train jaune pour sillonner les beaux paysages de l'Andoc-Russillon et des Pyrénées-Orientales alors certains affectueusement le surnomment le Canari car il arbore fièrement, je vous le disais les couleurs sang et or du pays catalan nous embarquons donc à Villefranche de Conflans pour rejoindre la tour de Carole à près de 1230 mètres d'altitude sur un parcours de 63 km sur la ligne de Cerdagne alors c'est vraiment la fierté d'un territoire il est aussi un trait d'union un véritable cordon ombilical c'est le plus haut train de France c'est vraiment un élément du patrimoine ferroviaire et un moyen de découvrir un rythme lent les beaux paysages escarpés de la vallée de la tête du nom du fleuve que nous allons suivre jusqu'à la plus haute gare de France qui culmine à 1593 mètres la gare de la Bolcaire pour être précise et vous allez vraiment être éblouis par tous ces paysages de cet ouvrage d'art qui date du début du 20ème siècle c'est un beau centenaire et alors l'histoire de ce centenaire ? alors il faut faire un petit retour dans le passé pour comprendre les enjeux et aussi les prouesses techniques de la construction d'une telle ligne en Suisse à peu près à la même époque dans l'Auberlande-Bernois en 1912 on vient d'inaugurer le plus haut train d'Europe qui est le chemin de fer de la Jungfro qui est à 3400 mètres d'altitude beaucoup plus haut et dans les Pyrénées à peu près à la même époque on va se lancer le même défi relier les hauts plateaux catalans au reste du département alors les travaux vont commencer en 1903 ils vont s'achever en 1927 24 années de dur labeur et cette ligne ferroviaire a une grande importance jusqu'à la fin des années 60 jusqu'à ce que les voitures individuelles se démocratisent et jusqu'à ce que les routes aussi s'améliorent régulièrement cette ligne est menacée de fermeture mais c'est sans compter les amoureux des trains, les cheminots et les professionnels du tourisme qui ont vraiment compris l'enjeu de cette ligne Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut admirer sur cette ligne ? Alors il y a 22 gares qui sont desservies donc vous aurez le choix il y a déjà sur la ligne 650 ouvrages d'art 19 tunnels 2 ponts de pierre qui sont on dirait un peu suspendus au-dessus du ligne Rien que ça ça vaut le détour Rien que ça ça vaut le détour c'est vrai que ce petit tortillard permet d'admirer de superbes fortifications de Vauban entre autres vous pouvez vous arrêter à Villefranche de Conflans à Mont-Louis ou encore un peu plus loin à Font-Romeu les sportifs connaissent bien Font-Romeu vous avez probablement joué quand vous étiez petit au petit train électrique là c'est vraiment le train électrique grandeur nature parce qu'il fonctionne par un système de traction électrique donc il est pas seulement jaune il est aussi vert ce petit train Ah il est vert sauf que Jean-Michel va nous dire Non je sais pas ce que je vais dire mais les petits trains c'est les garçons qui jouent avec Mais oui mais Mais quand on a des frères Le train jaune c'est aussi pour les filles Mais oui mais oui Quand on a des frères on joue aussi au petit train vous savez Non mais attendez Il m'inquiète qu'est-ce que je devais dire ? Non d'habitude quand on vous parle d'électricité quand on vous dit que l'électricité c'est écolo vous dites ? Ah je dis halte au nucléaire enfin je dois dire une fois comme ça Voilà ! Oh je pensais pas lancer une polémique et un débat comme ça J'étais pas du tout En fait je pensais au petit train de la Rune parce que à Saint-Jean-de-Bus il y a aussi un train comme ça qui a été préservé de la destruction par des amoureux de Chirail Et justement il faut que ce petit train jaune soit préservé mais 22 gares le train de Perpignan ou de Catalogne bah largement celui de la Rune visiblement Et moi je vais vous parler d'électricité aussi Juste avant de retrouver la bande des découvertes un message une mise au point envoyé par Léna Banana Léna Banana je vois sur Twitter avec le hashtag un midi Jean-Michel le petit train c'est pas que pour les garçons d'abord Léna Banana vous avez tout à fait raison j'ai dit une bêtise je m'excuse Diane Chenouda vous nous parlez donc Oui Maxime d'une oeuvre d'art monumentale Oui sur le bord du périph' parisien ça ressemble à quoi ? On peut la voir par il y a un million Là on est sur le périph' un million et demi d'automobilistes qui peuvent effectivement la percevoir ce sont deux silos de béton avec des jeux de lumière de couleurs extraordinaires dessus vous avez un peu tous les spectres de l'arc-en-ciel il y a 16 millions de lumières c'est incroyable de couleurs et voilà on voit ces couleurs défiler embraser ces deux silos en béton de 40 mètres de haut comme deux réservoirs vous voyez au bord du périph' On va dire les silos ils étaient déjà là Ils étaient déjà là depuis quelques années mais pas depuis si longtemps en réalité Oui enfin ils étaient déjà là on ne les a pas construits pour cette oeuvre là Non 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 et alors ça passe du rouge au bleu au mauve vert, jaune, rose ça change tout le temps de couleurs de manière imperceptible comme ça alors j'ai tendu mon micro aux passants et aux automobilistes qui sont nombreux pour leur demander à quoi leur faisaient penser ces couleurs Ecoutez Je dirais le soleil qui passe sous ses différentes formes ça évoque la chaleur le bien-être ça appelle de la douceur ça s'appelle la sérénité ça détend C'est les couleurs pour le du drapeau gay ? Non ? Je ne sais pas du tout Ça égale un peu le quotidien Oui qui est plutôt gris en général donc c'est mieux que jus du gris Ça vous surprend en Paris ? Oui c'est étonnant Ça évoque quoi pour vous ces couleurs ? Je ne sais pas du tout un arc-en-ciel Alors il y en a un qui a dit le soleil Maxime le premier sur lequel je suis tombé j'ai eu de la chance Bonne réponse Oui c'est le soleil les couleurs projetées sur les silos en béton bien reflètent l'activité du soleil quasi en temps réel à un jour près car l'artiste qui est Laurent Grasso a travaillé avec des chercheurs notamment avec l'observatoire de l'espace du CNES à Paris et alors vous savez bien sûr ils observent tous les jours ce qui se passe sur le soleil les éruptions les tempêtes solaires parfois qui peuvent d'ailleurs entraîner des blackouts de grosses pannes d'électricité et là SolarWinds est directement connecté à ces labos les couleurs changent en fonction de ce qui se passe sur le soleil vous allez tout de suite comprendre c'est incroyable avec Gérard Azoulay le responsable de l'observatoire de l'espace En fait ça permet d'avoir l'humeur du soleil en quelque sorte ça permet de savoir s'il va s'emballer si c'est-à-dire une journée un peu calme ce qui est projeté sur ces silos traduit la variation de cette humeur quand on voit d'un coup une grande vague rouge qui va se déployer sur ces silos on sait que là on est face à une activité importante du soleil si elle est plus rapide si elle est plus ample on sait que le soleil s'énerve en quelque sorte alors que d'autres couleurs comme peut-être le bleu on va voir finalement la couleur un peu diminuer en intensité on sait que là les mesures qui sont faites sont bien plus calmes les observations sont plus calmes voilà ce n'est pas un baromètre c'est avant tout de l'art de l'art dans la ville de la poésie c'est d'abord là pour nous faire rêver voilà la poète Diane Chénouda même sur le bord du périphérique merci Diane Evarogue votre choix télé ce soir c'est un documentaire oui ça s'appelle perdre sa vie elle a gagné vous savez c'est France 5 qui a multiplié ce nombre de documentaires de proximité en tout cas concernant comme la semaine dernière quand on parlait des assurances vie alors là ce soir il s'agit des maladies professionnelles alors vous allez tout comprendre sur comment la difficulté à les reconnaître la complexité des dossiers à monter pour les victimes et espérer un dédommagement l'inefficacité de la sécurité sociale il faut le dire aussi un code du travail qui n'est pas franchement adapté alors outre le fait que le documentaire est parfaitement sourcé et très informatif les exemples évidemment comme à chaque fois sont édifiants comme à la verrie de Givor où les ouvriers sont exposés à des vapeurs toxiques depuis des années et développent les cancers je vous propose d'entendre ce témoignage mon mari était travaillé à la fusion mon papa était verrier aussi il est rentré à la verrie de Givor à l'âge de 8 ans il est mort à 48 ans il avait deux cancers l'estomac et les intestins et mon frère ça va faire 30 ans cette année qu'il est mort il était aussi verrier il est mort d'un cancer à 44 ans elle m'a pris trois hommes alors ça c'est l'exemple de la verrie dans cette verrie les salariés évidemment se sont regroupés pour entreprendre une action collective mais ils se sentent quand même il faut le dire sacrifiés vraiment sur l'hôtel des profits et écouter ce que dit les syndicalistes les mots vont paraître durs ils s'en fichent d'ailleurs nous on a des fois des mots des dirigeants en disant oui on est conscient qu'on dépasse les seuils mais on fera rien parce que ça coûte de l'argent ça coûte de l'argent alors la journaliste a quand même obtenu un entretien avec la direction de l'entreprise et voici la réponse est-ce que vous êtes parfois obligé de choisir entre argent productivité et santé des travailleurs jamais 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 non ça c'est c'est indiscutable ça sera santé et sécurité c'est même pas négociable c'est pas négociable en tout cas le tour de France qu'elle fait est assez édifiant dans le site prétrochimique notamment de l'Ettembert j'ai oublié de vous dire quand même que chaque jour en France entre 6 et 10 personnes meurent d'une maladie professionnelle et qu'il n'y a que 10% des procès-verbaux de l'inspection du travail qui aboutissent quand même à une condamnation perdre sa vie à la gagner c'est donc sur France 5 ce soir à 20h40 et vous avez un bonus pour nous un grand rayon de soleil ça s'appelle baisse pas ta garde c'est sur France 2 à 23h vous allez rencontrer Yvan Sorel c'est un champion de MMA vous savez c'est un sport de combat assez violent mais il est surtout éducateur sportif dans les quartiers de nord de Marseille c'est vraiment le grand frère pour les petits et pour les grands alors des méthodes pas toujours très douces il faut le dire mais beaucoup de bienveillance il vous émeut il agace il touche il énerve il tente surtout d'inculquer des règles de savoir-vivre écoutez la fin de l'entraînement avec les petits et la leçon de civisme on a tous le sang qui est de quelle couleur Jordan très bien et un noir il a le sang oui et un blanc oui et un arabe oui et un juif oui donc on est tous pareil voilà on est tous sortis du ventre d'une maman et voilà c'est parfait de se quitter là-dessus baisse pas de la carte France 2 23h c'était le choix des varoques merci Eva merci à toute la bande d'Europe Midi à demain Jean-Michel